Nous allons étudier les généralités en neuroanatomie. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. Tout d'abord la subdivision du système nerveux, puis la structure du système nerveux, dont on va parler du neurone, la glie, et les substances grise et blanche, et la substance grise et blanche. Le système nerveux est divisé en systèmes nerveux central et systèmes nerveux périphériques. Le système nerveux central est composé de l'encephale et de la moelle épinière. Il est relié par le système nerveux périphérique à ses récepteurs sensoriels, des muscles et à des glandes. Le système nerveux périphérique est composé de nerfs crâniens et rachidiens, qui proviennent respectivement de l'encephale et de la moelle épinière. Le système nerveux périphérique peut être aussi divisé d'après la partie du corps qui réagit en systèmes nerveux somatiques et en systèmes nerveux autonomes. Le système nerveux somatique est composé de neurones sensitives qui conduisent l'information depuis les récepteurs cutanés et sensoriels spéciaux jusqu'au système nerveux central. Il est composé aussi de neurones moteurs et ceux de ceux derniers qui conduisent les influx nerveux au muscle squelettique seulement. Le système nerveux autonomes est composé de neurones sensitives qui transmettent l'information depuis les récepteurs situés principalement dans les viscères jusqu'au système nerveux central. Il est composé également de neurones moteurs et ceux de ceux derniers qui conduisent les influx nerveux au muscle lisse et cardiaque. Le système nerveux présente une double spécificité. C'est le seul système qui est composé d'un type de cellules, ce sont les neurones, ces derniers sont agencés en réseau. La deuxième spécificité, c'est que le neurone est hyperspécialisé pour recevoir, intégrer et transmettre l'information. Le neurone est composé d'un corps cellulaire, d'un axon et les dendrites. L'axon conduit les influx nerveux depuis le neurone vers les dendrites ou bien le corps cellulaire d'un autre neurone ou bien encore vers un organe effecteur du corps, un muscle ou bien une glande. Du point de vue fonctionnel, les neurones sensitives conduisent des influx depuis les récepteurs vers le système nerveux central. Les neurones d'association conduisent les influx nerveux vers d'autres neurones et comprennent les neurones moteurs. Les neurones moteurs conduisent les influx nerveux vers les effecteurs. Selon le corps cellulaire, on peut classifier les neurones en trois types. Il y a les neurones multipolaires, constituées de nombreuses dendrites et un axon. Il y a les neurones bipolaires, constituées d'une dendrites et un axon. Dans les neurones pseudo-inipolaires, les dendrites et l'axon sont accolées près du corps cellulaire. Selon l'axon, on peut classifier les neurones en deux types. Il y a les neurones myélinisés, qui sont de gros calibres et permettent une conduction rapide de l'influx nerveux. Il y a également les neurones non myélinisés, qui permettent la conduction de l'influx nerveux de proche en proche lente. Dans le système nerveux, les cellules gliales sont les cellules qui forment l'environnement des neurones. Elles assurent le maintien de l'hémostasie, produisent la myéline et jouent un rôle de soutien et de protection du tissu nerveux en apportant les nutriments et l'oxygène, en éliminant les cellules mortes et en combattant les pathogènes. Les cellules gliales du système nerveux central sont les astrocytes, qui jouent un rôle dans la cicatrisation en produisant des filaments gliaux, et il envoie des prolongements des pseudopodes autour des capillaires. Les oligodendrocytes assurent la formation de la myéline dans le système nerveux central. Les microgliocytes contribuent au traitement de l'information par le cerveau et l'organisme. Il participe au processus de cicatrisation. Les glies périphériques sont les cellules de Schwann, qui forment la myéline du système nerveux périphérique. La substance planche du système nerveux désigne des agréations de prolongement myélinisé. La substance grise contient des corps cellulaires, des dendrites, des terminaisons axonales, des faisceaux d'axons non myélinisés. Dans la moelle épinière, la substance grise forme un axe central en forme de H, enturé de substance branche. Dans l'encéphale, une fine couche externe de substance grise couvre les hémisphères cerveaux. ... ... ... ... ...